Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, on va vous refaire un petit top 3 des indés. Mais avant ça, générique ! Youpi ! Et re-bienvenue. Il était bien générique. Et re-bienvenue. Bonjour Nelson Montfort. Oui, tout à fait. Plus sérieusement, comme on disait, on va vous refaire un petit top 3 de nos choix indés et surtout de l'éditeur Delcourt. C'est bien de le préciser, puisqu'on prépare cette émission et il n'y en a pas un de nous qui a choisi des comics édités par Urban Comics. Pas du tout. Et donc, pour commencer, vente de balance. Dans ces indés de chez Delcourt, on commence par Denis. Salut ! Alors moi, j'ai fait un choix, mais ce n'était pas facile de faire le choix parce que j'ai une grosse collection Delcourt. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, aussi bien au niveau des histoires que de l'édition et tout. Bon, j'arrête de lécher les bottes. Mais voilà, j'adore Delcourt et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires qui me plaît chez eux. Alors, j'ai sélectionné notamment Birthright, qui est une série complète. J'ai choisi vraiment que des choses qui sont terminées, que des séries complètes. En neuf tomes, le dessinateur, il est incroyable, c'est Bressan. Et l'histoire est super cool. Si personne ne l'a lu, c'est un petit garçon qui disparaît. Et tout le monde accuse son papa de l'avoir tué ou de ne pas l'avoir surveillé. Il a été enlevé par quelqu'un. C'est pas moi. Pardon ? C'est pas moi. Tu me niques ma présentation pour ta vanne pourrie. Salaud. Donc, il disparaît et réapparaît au bout de quelques semaines. Mais il a 15 ans de plus. Le petit garçon réapparaît avec 15 ans de plus. Et il est devenu badass. C'est un Golgoth très musclé, une grosse barbe. C'est un guerrier avec une épée énorme. Et en fait, il est allé dans un monde parallèle. Et on va découvrir pourquoi. On va découvrir qui il est vraiment, etc. C'est très long à développer puisque c'est sur 9 tomes. Mais c'est très bien du début à la fin. Il n'y a pas de moment un peu plus plat. Je vous le conseille. C'est pas très connu. Je n'en entends pas souvent parler. Et c'est dommage. Ça mérite vraiment d'être connu. Très très bonne histoire. Ensuite, Tony Chu. Complètement loufoque. C'est du comic sans être du comic. C'est du cartoon. Le dessin d'ailleurs est très cartoonesque. J'adore ce dessinateur, Rob Guilhory. C'est un policier. C'est plus un polar. C'est Tony Chu qui a un pouvoir. Dès qu'il met quelque chose en bouche, il arrive à découvrir tout à propos de ce qu'il met en bouche. Donc s'il mange une fraise, par exemple, il sait dans quel arbre elle a été cueillie. D'où vient l'arbre ? Dans quel verger ? Qui est le gars à qui appartient le verger ? Quel purin il a mis pour faire pousser l'arbre ? Etc. Et du coup, ce gars est flic. Et dès qu'il trouve un cadavre, il croque un morceau du cadavre pour découvrir qui est le meurtrier. Et en même temps, c'est sur une planète où on n'a plus le droit de manger du poulet. On comprendra à la fin pourquoi. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. C'est très drôle. Et ça se tient. Et c'est une histoire qui est terminée, je crois, pareil, en une dizaine de tomes. Super, super cool. Pas forcément très connu. Mais pareil, il faut foncer, il faut lire ça. Et je vais faire plus vite que Red. Je vais terminer avec Kill or Be Killed. Je l'ai lu, le numéro 2, le Tony Chou. Enfin, j'ai commencé à le lire. Je m'en rends compte maintenant. T'as lu quel tome ? J'en ai aucune idée, mais j'ai commencé à le lire. Bon, c'est bien. Killed or Be Killed. Donc, c'est la première adaptation que j'ai lue du duo très connu, Brobaker et Sean Phillips. Brobaker, le scénariste. Sean Phillips, le dessinateur. Ils travaillent quasiment qu'ensemble. Ils sortent à chaque fois des pépites. Et je les ai découverts avec ça. C'est l'histoire d'un homme qui va voir un démon. Et le démon lui dit, écoute, ce soir, si t'as tué personne, je te tue. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas cette malédiction, il va devoir tuer des gens. Mais il ne veut pas tuer n'importe qui. Donc, il va essayer de tuer des gens qui méritent de mourir. Donc, des criminels, des gangsters, des choses comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il va se faire capter. Et que le démon revient régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois, dire, c'est ce soir que tu meurs. Alors, il faut que tu tues quelqu'un. Donc, il doit tuer absolument quelqu'un tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et c'est pareil, c'est une histoire finie en 4 ou 5 tomes. Très, très prenant. Là, c'est vraiment plus sombre du polar, sombre du fantastique. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de pouvoir. Il y a des démons, mais très, très, très intéressant. Et ça m'a fait découvrir le duo Bourbaker-Philips. Et depuis, j'achète tout ce qui sort parce que j'adore vraiment ces gars-là. Voilà un des top 3 parmi les dizaines et dizaines de super-histoires qui sortent chez Delco. Ok, super. Et bien, ça donne quelques conseils de lecture. Tout à fait, Nelson, mon fort. Voilà, on est dans la présentation. Et on peut remarquer quand même que pour Denis, les fraises poussent dans des arbres. Moi, je dis ça, je dirais. C'est Tony Chou. C'est Tony Chou. Évidemment que ça ne pousse pas dans des arbres. Je ne sais très bien. Je sais très bien que ça pousse. Et voilà. Passons à la page suivante, n'est-ce pas ? C'est toi. Et bien, ça tombe bien, c'est moi. Alors, je vais essayer de faire plus rapide que Denis. Je suis sûr que je peux. Qu'est-ce que dit ta femme ? Ah, putain ! Ceux que j'ai choisis, il y en a un qui est très connu. Mais le premier, peut-être un peu moins, en tout cas, c'est quand même une pépite, c'est Outcast. Et il y a une continuité entre mes deux choix, puisque ça reste fait par Kirkman. Outcast, on est dans la folie. Il faut croire que j'aime bien la folie. Ça se passe en huit tomes. Oui, c'est ça. Huit tomes. Ça se lit assez vite. Le dessin t'emmène aussi dans cette folie. Tu vois, en une phrase, c'est que le personnage principal, il mène une vie qui est complètement tourmentée, on va dire. On voit qu'il y a eu des soucis avec sa mère, qu'il y a des soucis avec sa femme, qu'il y a une question de possession. Il y a une question démoniaque derrière, en fait, surtout quand un prêtre qui demande de l'aide à ce personnage principal pour venir exorciser quelqu'un. Voilà, là-dessus, ça t'emmène dans les profondeurs de la folie et ça se lit comme il faut. C'est génial, je suis d'accord avec toi, c'est un gros coup de cœur aussi, j'adore. Je précise juste, il y a une série télé qui a été faite, qui s'appelle Outcast et qui est tirée de ce comics. Eh bien, je ne l'ai pas vu. C'était bien ou pas ? J'ai regardé que le premier épisode, ça a sorti il y a un petit moment. C'était pas mal, ça a resté fidèle, mais c'est assez confidentiel comme série. Je crois que ça fait une ou deux saisons max. Ça n'a pas marché, donc. On continue un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, là, avec, pas le plus vraiment besoin de le présenter, Walking Dead. Très très bon choix, Red. Très très bon choix. Je dirais que c'est quelqu'un qui l'a choisi pour toi. Oui, non, pas du tout. Parce qu'il y avait tellement d'autres bons comics, mais bon, il ne fallait pas se gourer d'éditeur. Walking Dead, sans besoin de représenter l'histoire. Je pense que c'est quelque chose qui est connu de partout, mais ça reste vraiment parmi l'histoire, maintenant, presque, du comics. Toujours avec Kirkman. Deux dessinateurs, Moore, puis Adlar. Donc, Moore, qui était sur, je crois que c'était que le premier tome. Enfin, il s'est passé ensuite avec Charlie Adlar. C'est en noir et blanc. Ça peut surprendre un peu. Mais finalement, on se fait très bien au dessin. Il faut voir que ça a mis des personnages qui sont devenus iconiques, tellement ça a infusé, pareil, dans la culture pop. Et je crois que la batte, maintenant, elle est devenue plus célèbre que celle de Rocco Cifredi. Ensuite. Celle-là, je l'avais écrite. Elle s'appelle Lucille. Oui, chacun donne le nom à sa bite comme il veut. C'est une émission familiale. Ah, pardon. Bip. Et mon troisième, c'est vraiment parce que j'étais un peu à court, mais c'est que je voulais parler d'un petit bouquin qui était sorti chez Delcourt, qui parle de BD et qui est une BD en elle-même. C'est L'Art Invisible. C'est sorti pour autant il y a 30 ans, pratiquement, de Scott McCloud. Et en fait, ça vient questionner la BD, ça te refait un historique de la BD d'avant jusqu'à maintenant. Que tu aimes la BD ou que tu veuilles en faire, c'est un bouquin qui est hyper intéressant. Et je le conseille fortement. Et si tu n'aimes pas la BD, que tu ne veux pas en faire, par exemple ? Eh bien, tu peux le lire ou tu peux t'en servir pour caler un meuble. Ah. Même s'il est un peu souple, ce n'est pas du rigide. Oui, oui, on est con, on ne sait pas ce que c'est. C'est précis, tu as raison. Oui, mais je mets parce que c'est important de penser à ceux qui n'entendent pas et qui regardent sans les sous-titres. Allez, on enchaîne avec le dernier, Benoît. Alors moi, j'ai choisi aussi trois comics. Donc le premier, c'est Big Man Plants. C'est l'histoire d'un, je vais dire un nain, mais oui, c'est un nain. Qui a énormément de rage en lui, qui a connu la guerre, qui a été, on va dire, traumatisé par ça et qui va vouloir venger quelqu'un. Et ce n'est pas propre du tout. Ça m'a énormément fait penser à ce que faisait Gartelli sur le Punisher. Et c'est une claque au niveau scénaristique, je trouve. Une claque au niveau visuel. Et ça remet beaucoup de choses en perspective. Donc c'est, voilà, j'ai adoré lire ce comics. Ensuite, je passe à Badass, parce que c'est un comics français. Oui, monsieur. Oui, exactement. Et c'est très, très bien. C'est un comics qui est à la fois, qui peut être sérieux, mais un peu parodique sur tout ce qui a été fait au niveau américain. On retrouve un ersatz de Nick Fury. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des personnages de cartoon. Et le personnage principal, donc, s'appelle Badass. Et en fait, son seul pouvoir, on va dire, c'est le cul bordé de nouilles. Il a une chance incroyable. Et c'est très drôle. C'est très bien. Il y a trois ou quatre tomes avec deux spin-offs. Et je vous le recommande chaudement, parce que c'est vraiment très, très bien. Et je finis par Luther Straud. Là, pareil, il faut être très, très accroché, parce que c'est un comics qui est très sanglant. C'est qu'en trois tomes, difficilement trouvable maintenant. Très difficilement trouvable. Mais en fait, c'est un jeune homme qui est plutôt gringalé. Et il en a marre d'être stigmatisé par les autres, enfin, de se faire brutaliser. Et un jour, il tombe sur une méthode, ce qui s'appelle la méthode Hercule. Et en quelques semaines, quelques mois, il devient un Golgoth. Impressionnant. Mais cette transformation n'est pas sans conséquences, puisqu'elle va attirer l'attention de certaines personnes qui ont aussi participé à cette méthode. Et c'est très, très bien. Mais voilà, il faut avoir le cœur accroché, parce que c'est très sanglant. Le seul petit reproche que je vais avoir avec cette série, c'est la fin, qui est trop abrupte pour moi. Elle aurait mérité un tome de plus. Et l'autre reproche qu'on peut donner, c'est que les tomes sont épuisés, apparemment. Exactement. On lance un appel, du coup, de réédition à Delcourt, tant qu'à faire. Oui, je pense à un intégral, ça peut être très sympa. Par contre, Delcourt, là-dessus, sont vraiment très bien aussi. Bien que maintenant, pas Nini s'y mette. Mais c'est vrai que c'est rare qu'il y ait des épuisés. Et très souvent, ils ressortent les choses en intégral. C'est vraiment une maison d'édition très sérieuse. J'ai aucune part dans Delcourt, mais vraiment, je trouve que c'est une super maison d'édition. Et juste comme ça, on avait parlé de plein de trucs. Et ça, je pense qu'il y a pas mal d'incontournables que vous pouvez voir à l'écran. Et un de mes derniers coups de cœur, c'est One and Future, qui est vraiment très très bien. Il y a cinq tomes. C'est sur la jambe en roi. C'est incroyable. C'est génialissime. L'histoire, il faut un peu s'accrocher au niveau de l'histoire. Mais voilà. Et puis bon, évidemment, Invincible, c'est génial. Enfin, tout ce qui est là, je pense que c'est des trucs à lire et qui sont presque incontournables. Sachant qu'on est aussi en podcast et écoutez, on va pouvoir un petit peu détailler et rapidement lire les comics dont tu as parlé aussi. On a des podcasts, mais tu fais des gestes pour les gens qui n'entendent pas. C'est vraiment une chose. Je fais, c'est vrai. Multitâche. C'est multitâche. Donc, on a du Oblivion Song, on a du Once and Future, Glory, qui est une espèce de parodie plus ou moins de Wonder Woman, mais très sérieuse. Enfin, voilà. Il y a Farm End, Invincible, un Discorette Country qui est récent, Hellboy, évidemment, Spawn, Firepower, aussi récent, The Darkness. Et après, j'ai mis Cérial, mais en fait, c'est tout ce qu'a fait un peu Terry Moore qui est vraiment très très bien. Ouais, Terry Moore, j'adore aussi. Farm End, je l'ai commencé très récemment, c'est-à-dire à midi d'aujourd'hui. C'est par le même dessinateur que Tony Chou. Voilà, c'est ça, que Tony Chou. Et j'ai lu les deux premiers tomes. Hyper cool. Le dessin est très cartoon, mais c'est hyper intéressant. C'est la marque de fabrique du dessinateur, mais ça va bien avec l'histoire, parce que c'est complètement déclené. C'est ça. Non, non, c'est de bons comics indés, en tout cas, et chez Delcourt, surtout. Donc, foncez, s'ils existent encore. Voilà pour cette émission. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Est-ce que vous voulez rajouter un petit point particulier ? Moi, je veux bien ajouter le point G. OK, alors on va voir ça quand on aura coupé. En tout cas, merci, messieurs. Merci de nous avoir écouté ou regardé, ou les deux, pour ceux qui ont les yeux, enfin, tous les sens qui vont. Et puis, inclusion. On se retrouve une prochaine fois. N'oubliez pas de pouce en haut pour ceux qui ont bien aimé, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Oh, l'influenceur 2.0. La famille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada